Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors voilà, je m'appelle Luc Pitalier et je vais vous aider à gagner votre vie en développant votre blog tout simplement sur internet et en adoptant, on va dire, des bonnes habitudes. D'accord ? Donc moi, j'ai réussi dans le domaine du jeu d'échecs, donc je suis coach du jeu d'échecs tout simplement, et donc j'ai réussi ça grâce à mon blog et grâce à ma chaîne YouTube. Donc je vais essayer de partager avec vous justement mes connaissances dans le but d'être le plus efficace possible. Donc déjà, à quoi ça sert d'avoir un blog ? Ma question est vraiment intéressante. Un blog, ça permet d'avoir une communication bilatérale entre d'un côté vous et vos commerciaux et d'un autre côté, bien tout simplement, les internautes, les prospects et enfin vos clients. Donc voilà, l'utilité d'un blog, c'est celle-ci. C'est de pouvoir avoir un champ de communication, un chemin entre les deux. Dans mon cas personnel, j'ai aussi utilisé YouTube qui est finalement ni plus ni moins qu'un blog vidéo. Donc je pars d'un constat, c'est que la plupart des gens qui essaient de se lancer sur internet, qui essaient de lancer ma entreprise sur internet en montant notamment un blog, ils disent, bon ben voilà, ça y est, je monte ma boîte. Donc ok, j'ai une idée de business, je monte ma boîte. Et la question qu'on leur pose finalement tout de suite, c'est super, mais après ? Qu'est-ce que tu fais après avoir monté tout simplement ta boîte ? Eh ben bon, je vais nous répondre, je vais vendre mes produits, je vais vendre mes services. Oui, mais comment est-ce que tu vas réaliser ça ? Comment est-ce que tu vas le mettre en place, ton business ? Qu'as-tu prévu de faire ? Quelles actions concrètes tu as prévu de faire pour réussir ça ? Et c'est là souvent finalement que les soucis vont arriver parce que les gens n'ont pas un plan d'action concret du début à la fin. Ils ont juste une idée vague, une ébauche d'entreprise, mais ils ne savent pas exactement comment la réaliser. Et c'est là qu'il y a un vrai problème puisque pour se lancer, que ce soit sur internet d'ailleurs ou d'autres entreprises qui ne requièrent pas forcément l'usage des nouvelles technologies, eh bien il faut impérativement savoir ce qu'on fait et avoir un plan qui soit vraiment bien étudié si on ne veut pas tout simplement se planter. Donc voilà, là on arrive face à des gens qui ne savent plus comment procéder, qui n'ont pas non plus de formation pour y parvenir. Alors certes, on vous dit, il va y avoir plein d'institutions qui vont pouvoir vous aider, mais en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça puisque si vous ne menez pas rapidement des actions efficaces pour développer votre entreprise, pour la pérenniser, vous allez tout simplement tomber, chuter et devoir tout recommencer en perdant probablement au passage beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est surtout pas comme ça qu'il faut faire, il ne faut pas se lancer bille en tête, il faut bien étudier son sujet. Et moi, je suis là justement pour vous permettre de faire comme moi, c'est-à-dire de réussir à monter votre affaire et de la rendre prospère. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est très facile de créer son entreprise et ça peut être un petit peu un piège parce qu'il y a le statut par exemple de micro-entrepreneur et j'en parlerai longuement sur la chaîne. Donc c'est un statut qui est relativement simple au niveau des démarches administratives et au niveau, pardon, de son mode de fonctionnement. Mais c'est vrai que ça ne retire en rien la difficulté de gérer finalement tout simplement une entreprise. Une entreprise. Et c'est vrai que là, Internet a beaucoup bousculé nos habitudes de consommation, nos habitudes générales. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, une entreprise peut s'afficher sur son blog et maintenir ce canal de discussion bilatéral. Mais il faut faire attention aussi puisque il y aura des retours clients. Donc déjà, un premier point que je peux vous dire, c'est de systématiquement répondre à vos clients. Ça, c'est très important. Si on parle des success stories, on pourrait ramener ça, si vous voulez, à l'époque des chercheurs d'or. Vous savez, ceux qui allaient conquérir les nouvelles plaines d'Amérique pour essayer de gratter de l'or. Alors bon, certes, il y a eu des chercheurs d'or qui se sont enrichis, mais il y a aussi eu des vendeurs de pêles et de pioches qui se sont enrichis. Donc pour en venir à ça. Donc c'est vrai que les success stories sur Internet ne manquent pas non plus. Il y a plein de gens qui sont parvenus à développer des affaires prospères. Mais ce n'est pas facile. Ça va vous demander beaucoup de travail et beaucoup de connaissances. Et c'est pour ça que j'interviens, pour vous aider à réaliser vos objectifs. Voilà. Donc moi, mon objectif, c'est de vous faire réussir les vôtres. Donc c'est vrai que je suis parti, moi personnellement, de rien. C'est-à-dire que je n'avais pas spécialement d'argent à investir. J'étais plus ou moins à sec. Je n'avais pas d'argent à investir. J'avais juste un petit niveau de joueur de club d'échec. C'est tout ce que j'avais. Et puis j'ai pu développer une affaire donc grâce à YouTube et grâce à mon blog. Et je ne vous cache pas que ça n'a pas toujours été facile. Il ne faut pas croire ce qu'on vous dit parfois sur Internet. Quand on vous dit que si vous appliquez certaines méthodes en l'espace d'une heure par jour au bout de trois semaines ou quatre semaines, vous allez avoir un revenu ou un complément de revenu conséquent. Très franchement, je ne l'ai jamais vu et je n'y crois pas. Je ne pense pas que cela soit du domaine du possible tout simplement. Vous apprendrez d'ailleurs à votre corps défendant que vous allez avoir des émotions. Vous allez passer par des hauts, par des bas. Vous allez avoir des périodes de doute. Vous allez vraiment vivre votre aventure. Donc voilà. On ne peut pas gagner uniquement de l'argent facilement comme ça. Bon, ça c'est des idées qui sont parfois fausses. Alors voilà. Le plus important aussi, c'est que donc là, j'ai fait une série de vidéos sur les blogs et comment créer un blog et le rendre finalement prospère. Comment réussir à développer son activité grâce à ça. Donc je vous ferai une formation vidéo pour que vous puissiez tout simplement de A à Z monter votre affaire et puis espérer gagner de l'argent grâce à cette affaire-là. Je vous expliquerai comment on fait, combien de temps ça prend, etc. Et je vous coacherai aussi personnellement pour que vous puissiez réussir votre entreprise. Donc je finirai juste en disant qu'entreprendre, c'est aller quand même à sa propre rencontre. vous allez vous rencontrer vous-même quand même. Ça va vous demander de l'énergie, ça va vous demander du temps, mais après c'est vrai que c'est un très beau cadeau que d'avoir réussi quelque chose. On peut en être fier et c'est ce que je vais essayer que vous soyez dans l'avenir, que vous soyez fiers de ce que vous avez entrepris. Voilà, c'était la fin de cette première vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et surtout, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos affaires. Ciao, ciao !